le voile de téhéran les libertés que prenait mon amie parvané m'étonnaient toujours elle ne songeait pas un instant à l'honneur de son père ni à sa réputation elle parlait fort dans la rue regardait les vitrines et il lui arrivait même de s'arrêter pour me désigner des objets du doigt j'avais beau lui répéter ça ne se fait pas allons-y elle m'ignorait royalement un jour elle est allée jusqu'à me hailer depuis le trottoir d'en face et pire encore elle m'a appelée par mon prénom j'étais si gênée que j'aurais voulu disparaître au fond d'un trou Dieu merci aucun de mes frères n'était dans les parages autrement je ne sais pas ce qui se serait passé quand nous avons quitté koum mon père m'a autorisé à continuer à aller à l'école plus tard quand je lui ai expliqué qu'à téhéran les filles ne portaient pas de tchador en classe et que les autres allaient se moquer de moi il m'a laissé mettre un simple foulard j'ai tout de même dû lui promettre d'être prudente et de ne pas lui faire honte en devenant impudique et en me conduisant comme une enfant gâtée je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire ni comment une fille pouvait être gâtée comme un aliment avarié mais je savais comment me comporter pour ne pas lui faire honte même si je ne portais pas de tchador ni de vrais james j'adore oncle abbas je l'ai entendu dire à père mon frère c'est à l'intérieur qu'une fille doit être vertueuse le hijab n'a rien à voir avec cette vertu là si une fille est impure elle se permettra de faire sous son tchador ni les choses qui ne laisseront pas à son père une seule niaite d'honneur puisque tu t'es installé à téhéran tu dois vivre comme les gens d'ici le temps où les filles restaient enfermées à la maison est révolue laisse-la aller à l'école et laisse-la s'habiller comme les autres c'est le meilleur moyen pour qu'elle ne se fasse pas remarquer oncle abbas était très sage et très avisé forcément il habitait téhéran depuis presque dix ans il ne revenait à koum que pour les enterrements à chacune de ses visites grand mère que du accord de le repos à son âme lui disait abbas pourquoi ne viens tu pas me voir plus souvent et oncle abbas répondait avec son gros rire qui puis-je dit à nos proches de mourir plus souvent grand mère lui donnait une tape et lui pincer la joue si fort que son visage en gardait longtemps la marque la femme donc là basse était de téhéran elle portait toujours le tchador quand elle venait à koum mais on savait qu'à téhéran elle ne respectait pas le vrai hijab quant à ses filles elle se moquait bien du hijab et de tout le reste à la mort de grand mère ses enfants ont vendu la maison de famille de koum où nous vivions et chacun a touché sa part donc là basse a dit à père mon frère il ne faut pas rester ici fais tes bagages et viens à téhéran nous mettrons nos parents communs pour acheter une boutique je louerai une maison pour toi dans le même quartier nous travaillerons ensemble viens c'est le moment de commencer une vie nouvelle si tu veux gagner de l'argent tu dois t'installer à téhéran mon grand frère mamoud a d'abord trouvé que c'était une mauvaise idée à téhéran tout le monde abandonne la foi et la religion voilà ce qu'il disait mais mon autre frère amad était très content oui il faut partir répétait il nous n'avons aucun avenir ici quand ta mère elle hésitait pense aux filles se lamentait elle elles n'arriveront jamais à trouver de bon mari à téhéran personne ne nous connaît là bas tous nos amis et toute notre famille vivent ici ma soumise a déjà son certificat d'études primaires et a même fait une année supplémentaire il est temps qu'il se marie et faati qui entre à l'école cette année dieu sait comment elle tournera si nous allons à téhéran les filles qui grandissent là bas ne valent pas grand chose ali qui était en dernière année de cours moyen a répliqué elle n'a pas intérêt à mal se conduire je ne suis pas mort tu sais je ne la quitterai pas des yeux elle se tiendra à carreau puis il a donné un coup de pied à faati qui jouait par terre elle s'est mise à crier sans que personne n'y prête attention je me suis approchée d'elle pour la prendre dans mes bras quelle bêtise ai-je protesté vous croyez vraiment que toutes les filles de téhéran sont mauvaises mon frère amad qui m'aurait l'envie que nous déménagions à téhéran m'a coupé la parole toi tais toi puis il s'est tourné vers les autres le problème c'est ma soumée le mieux serait de la marier ici avant de partir pour téhéran ça nous fera un souci de moins et on chargera ali de surveiller faati il a donné une petite tape dans le dos d'ali et a ajouté avec fierté que ce garçon là était rempli de ferveur qu'il savait ce qu'était l'honneur et assumerait ses responsabilités mon coeur s'est serré amad avait toujours vu d'un mauvais oeil que j'aille à l'école simplement parce qu'il était mauvais élève et avait redoublé plusieurs fois sa troisième avant de laisser tomber ses études il ne voulait pas que je sois plus instruite que lui grand-mère que Dieu accorde le repos à son âme était très fâchée elle aussi que j'aille encore à l'école et ne cessait de sermonner mère à ce sujet ta fille n'est bonne à rien quand elle se mariera tu peux être sûr qu'ils nous la renverront avant la fin du mois et elle t'arrabuse tes pères pourquoi continues-tu à te ruiner pour cette fille les filles ne servent à rien elles appartiennent à d'autres tu te tues au travail et tu dépenses tout cet argent pour elle et en définitif tu vas devoir payer bien plus cher encore pour lui trouver un mari amad avait beau avoir presque 20 ans il n'avait pas de vrai métier il était coursier pour oncle la sadola qui tenait une boutique au bazar mais passait son temps à traîner dans les rues mamoud qui n'était que de deux ans son aîné était très différent de lui c'était un garçon sérieux sur qui on pouvait compter très pieux et qui ne manquait jamais ni ses prières ni le jeûne on aurait cru qu'il avait dix ans de plus qu'amad mère tenait absolument à ce que mamoud épouse ma cousine du côté maternel était ramsadat elle disait qu'était ramsadat était une saïda une descendante du prophète et moi je savais bien que mon frère était amoureux de maboubée mon autre cousine du côté paternel chaque fois qu'elle venait chez nous mamoud rougissait et se mettait à bégayer il restait dans un coin à dévorer maboubée des yeux surtout quand son chador glissait de sa tête et maboubée que dieu la bénisse était tellement gai et pleine d'entrain qu'elle n'y prenait pas garde lorsque grand-mère la grondait et lui rappelait qu'elle devait se montrer un peu plus pudique en présence d'un homme qui n'appartenait pas à sa famille immédiate elle répondait arrête grand-mère ces garçons là sont comme mes frères et elle se remettait à rire aux éclats j'avais remarqué qu'aussitôt après le départ de maboubée mamoud s'asseyait et priait pendant deux bonnes heures et qu'ensuite il répétait en boucle que dieu ait pitié de notre âme que dieu ait pitié de notre âme je suppose qu'il avait combien péché en pensée mais tout le savoir appartient à dieu c'est parti